coucou tout le monde c'est la loutre bienvenue sur ma chaîne la loutre créative donc c'est elodie et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing en partenariat avec la boutique avec la boutique vip cross stitch je sais qu'en ce moment il ya beaucoup d'unboxing j'espère vraiment pouvoir vite faire autre chose mais voilà entre le dernier unboxing oraloa et cet unboxing là j'avais rien rien d'autre à poster donc tant pis mais voilà d'autres choses vont arriver donc troisième partenariat pour moi avec la boutique vip cross stitch donc je les remercie vraiment parce que déjà j'adore cette boutique je pense que toutes celles qui font du point de croix m vip cross stitch mais voilà c'est vraiment une chance d'avoir d'avoir le plaisir de présenter certains de leurs produits donc comme la dernière fin comme les deux dernières fois ils m'ont donné un budget de 20 dollars et j'ai pu choisir ce que je voulais dans la boutique donc la boutique pour rappel c'est une boutique c'est une boutique qui fait exclusivement du point de croix mais avec un choix immense de produits avec du 14 ct avec du 11 ct avec des produits personnalisés des petits des grands des grands modèles et il ya une nouveauté alors j'ai longuement hésité à apprendre en fait parce qu'ils font des toiles en 18 ct et franchement j'ai très 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 envie de tester le 18 ct vu le coup de coeur que j'ai pour le 14 mais les toiles en fait j'en ai vu chez d'autres d'autres copines et youtubeuse et ça avait l'air très confetti donc en 18 ct je me suis pas lancé mais je pense que voilà ça pourra arriver peut-être dans les prochaines commandes donc dans ma commande à moi ici vous allez voir un produit que j'ai trouvé dans les nouveautés un produit que j'ai trouvé pas dans les nouveautés et un accessoire de point de croix donc voilà que vous dire de plus je pense que j'ai fait le tour sur la boutique voilà enfin si vous aimez le point de croix aller farfouiner là bas parce que vraiment ça c'est obligé qu'on trouve son bonheur sur vip cross stitch il y en a pour tous les goûts toutes les tailles c'est vraiment très très bien donc on y va ça alors là j'ai les deux toiles et je vais vous présenter en premier l'accessoire et on les serra sur les autres toiles donc l'accessoire j'ai repris à vis et en rose je suis trop contente j'ai repris les petits anneaux comme ça en silicone donc ces deux petits anneaux souples à qui ce qui s'ouvre et avec lesquels on peut maintenir sa toile pendant qu'on la travaille un plutôt que de la rouler de la tenir à la main et en plus là je les ai eu en rose la dernière fois je les avais eu en bleu et en fait pour une petite toile on va dire une petite toile voilà une toile comme ça comme ça deux c'est suffisant je trouve que pour une plus grande toile voilà je me disais un anneau de plus pour pouvoir bien sécuriser ma toile ça allait le faire donc voilà en plus ils sont roses que vous demandez plus donc voilà donc ces petits anneaux il y en a deux dans le dans le petit sachet et ils sont au prix d'un euro 80 pardon un euro 89 et bien sûr j'ai déjà oublié de vous dire que vieille vieille pique rostets oui m'a contacté le 1er décembre j'ai donné mon choix de produit tout de suite le 1er décembre oui parce que du coup j'ai toujours un coup d'avance j'ai tellement d'envie dans cette boutique voilà j'ai jamais besoin de chercher très très longtemps et du coup j'ai reçu ma commande le 10 décembre ça veut dire 9 jours entre le moment où ils m'ont contacté et le moment où c'était dans ma boîte aux lettres moi j'ai envie de dire c'est top de chez top donc voilà ensuite au niveau des toiles je vais vous montrer et bien peut-être celle qui était dans les nouveautés comme ça ouais ça va être sympa alors juste elle arrive bien emballé à dans du dans un sachet mais je coupe pour pas que ça fasse de bruit on est reparti donc les fils aussi pour info était emballé dans un petit sachet en plastique donc dans le kit c'est la compagnie sans nom donc on a une toile qui est surjeté c'est top et on a un petit tout le kit pour pour commencer et du coup là j'ai le petit sachet avec c'est quoi des petites hirondelles c'est tout mignon on a le petit animal qui change ses chouchous on a donc la petite bague en métal pour mettre au bout du doigt pour pas se piquer moi j'arrive pas à travailler que ça parce que je sens pas ce que je fais on a un petit ponton avec alors je vais vérifier parce que c'était 5 et quand je vois certaines copines et youtubeuse sur certains c'est passé à 6 donc 2 4 5 g 5 petites aiguilles mais ce qui est largement suffisant pour faire la toile donc voilà j'ai mis 5 aiguilles et on a aussi le petit passe fil pour mettre cette partie là dans le chat de l'aiguille on met son fil entière et hop on a le fil qui est dans le chat ça c'est pratique aussi pour le 11 ct je trouve ça va avec les aiguilles dont c'était c'est le 14 ct qui est plus plus compliqué donc voilà un bon petit tout le kit de base très bien on a notre toile et on a notre patron donc on va commencer par regarder le patron et je vous montre l'image sans plus attendre et puis c'est plus imprimé flou comme par un temps où c'est imprimé tout flou écoutez là c'est plutôt imprimé c'est imprimé assez net donc voilà un petit paysage de noël que j'ai trouvé vraiment chouchou donc c'est une toile qui est quand même assez grande puisqu'elle fait 60 cm sur 42 1 c'est écrit là où c'est du 11 ct voilà comme d'habitude sur le patron va retrouver tout un un petit speech sur les instructions comment savoir avec quelle quantité de fils brodé comment retrouver son symbole sur le patron sur la toile comment la laver la repasser les différents points de les points qui peuvent exister sur des toiles alors celle ci je pense que c'est une tout tout full city c'est une full city il n'y aura pas de d'autres points donc on va regarder je ai hâte de voir en fait si c'est hyper confetti ou si ça va mais en fait les couleurs j'ai trouvé tellement tellement joli alors allons-y bon un peu quand même c'est un petit peu confetti donc sur notre patron qui est sur du papier glacé je sais pas si vous voyez ça brille vous voyez pas pas trop mais c'est sûr du papier glacé donc on va retrouver là on voit que c'est une toile qui fait 234 points sur 156 donc il y a sacré paquet de petits points à faire et donc comme d'habitude on a notre légende qui est ici donc la légende est ce que ça fait le focus oui on sait toujours que la première colonne ça va être les numéros qu'on va retrouver sur notre cartonnette de fils le petit symbole lui correspondant et là on va nous donner là comment on va nous donner la dmc donc la dmc je vous rappelle c'est un code couleur universel qui va marcher aussi bien sur le diamond painting que sur la broderie et c'est toujours quel que soit le fournisseur la dmc est la même si par exemple le rouge c'est 666 tous les rouges enfin de cette nuance là de rouge seront 666 chez tous les fournisseurs donc après on peut avoir éventuellement quelques petits comment quelques petites différences demain mais voilà l'idée c'est que la couleur est toujours la même donc je vais regarder en premier lieu la liste des symboles pour voir s'il ya des symboles un petit peu piège où je pourrais me tromper parce que soit la couleur se ressemble soit le symbole se ressemble alors comme ça j'ai envie de vous dire je crois qu'il n'y aura pas de souci parce que les symboles qui sont identiques les couleurs sont bien différentes voilà et on a un deux trois quatre cinq six sept couleurs qui sont avec des ce que j'appelle des carriples j'aime bien ces symboles là c'est les plus faciles à retrouver et j'ai oublié de vous dire quand même que sur cette couleur nous avons 44 couleurs voilà et la dernière colonne que vous voyez sur le côté ici c'est en fait la couleur réelle donc là on va avoir la couleur réelle et ici les symboles donc pour celles qui n'auraient jamais fait qui arrive sur la chaîne et qui n'auraient jamais fait de point de croix je vous rappelle juste que la toile sera là aux mêmes couleurs que le patron et c'est bien sûr pas la couleur définitive ici c'est des couleurs en fait pour ne pas se tromper quand on brode par exemple je sais pas il y aurait un dégradé de rose sur le patron et la couleur serait réelle ben peut-être qu'on verrait pas bien les nuances les dégradés que là au moins par exemple le jaune hop si c'est en noir ben on va bien voir ce qu'on fait donc vraiment le but c'est ça et après une fois qu'on a fini de broder toute sa toile environ six mois plus tard non mais c'est très long à broder donc quand on a fini de broder sa toile on fait tremper donc notre toile dans l'eau et la toile toutes les écritures vont partir et après il n'y a plus qu'à l'essorer très légèrement la laisser sécher à plat et après on a notre petit point de croix terminé tout joli donc voilà on a vu le patron ben le patron il est super bien imprimé comme d'habitude enfin je vais essayer de vous montrer de plus près est-ce qu'il me fait encore le focus c'est moyen voilà c'est pas mal par contre bon on est d'accord c'est quand même confetti à part le tronc d'arbre ça va être confetti confetti mais écoutez ça va être dans des belles couleurs donc à ma fois on va faire avec hop on va refaire le focus voilà et maintenant je vais vous montrer donc la toile je vous disais qui est surjetée sur tout le tour donc ça c'est parfait on va retrouver sur notre toile exactement la même chose que sur notre patron sauf qu'on n'aura pas ici la couleur réelle qui n'apparaît pas autrement on a toutes les infos du patron donc par rapport au patron j'ai l'impression qu'elle est imprimée un petit peu moins un petit peu moins flashy en fait c'est pas tout à fait les mêmes couleurs vous voyez là ici c'était oui on le voit dans la caméra ici c'était jaune là ça va paraître orange là c'est rouge là ça paraissait orange le bleu du fond là est beaucoup plus foncé sur le patron voilà il y a quelques différences mais la toile me paraît quand même bien imprimée alors je trouve à la rigueur le patron était plus agréable là regarde il était avec des couleurs à peine il y avait un peu plus de rose mais écoutez c'est pas grave ça va le faire et en fait quand je vois la toile elle me fait encore plus peur parce qu'elle fait encore plus confetti donc on va regarder un petit coup ensemble la toile pour voir l'impression alors après c'est confetti mais vous voyez c'est hyper bien hyper bien imprimé donc là j'ai plusieurs symboles qui se ressemblent là j'ai un rond orange des ronds roses des ronds violets mais ça va avec la couleur ça se différencie très bien donc je pense ne pas avoir de soucis là-dessus donc voilà cette petite cette petite toile cette petite scène de Noël donc je sais pas celle-là à mon avis honnêtement je pense même pas pouvoir la commencer cet hiver même si elle est chouette c'est ça le problème c'est que à chaque fois qu'on reçoit des toiles on a tout de suite envie de les commencer mais vous savez que j'essaye d'être raisonnable et c'est pas toujours facile et de pas commencer trop trop de toiles en même temps là j'en ai 5 en cours plus une petite voilà mais j'en ai quand même 5 en cours donc la petite est bientôt finie après dans les autres il n'y a rien qui va être fini là bientôt c'est vraiment des en cours qui sont entamés vous pouvez bien entamer mais pas près d'être fini quand même donc on verra voilà quand est-ce qu'on fait cette petite cette petite merveille je pense que je vous ai tout dit sur cette toile on a parlé du nombre de couleurs on a parlé des pas ben non je ne vous ai pas montré les fils ah ben bravo donc un qui dit on CT dit on brode avec 3 brins donc on a plus de fils que sur les 14 CT je suis en train de faire un massacre avec les fils alors hop ah ok on a 2 cartonnettes oui ben 44 couleurs ça fait du monde quand même alors on va essayer de faire ça donc je ne vais pas vous citer toutes les couleurs je vais me contenter de vous les montrer donc on y va ici on a les couleurs je vais vous les passer comme ça est-ce que vous voyez bien non ah le pas gentil non il ne veut pas me faire le focus alors pourquoi peut-être déjà je vais retourner la toile hop là je vous fais bouger pour qu'il y ait du blond derrière ça ira peut-être mieux enfin après voilà les couleurs donc on a un beau rouge bordeaux ici hop là on a un beau violet on a du vieux rose là on a beaucoup voilà des tons roses c'est ça aussi qui m'a attiré dans cette toile on a quand même du noir bien que sur le diagramme enfin sur le diagramme sur la photo voilà ça ne ressort pas spécialement mais on a quand même pas mal de noir donc je ne sais pas trop est-ce que peut-être il va être dans l'arbre ah mais on peut regarder le noir c'est le symbole 8 le symbole 8 oui c'est ça ah donc l'arbre va être noir est-ce que c'est là du 310 ok donc l'intérieur de l'arbre va être noir c'est tout ce qui est orange clair comme ça ok donc on en a un petit peu est-ce que je suis encore dans le champ pas trop on va en avoir un petit peu ici un petit peu ici mais principalement ok principalement c'est l'arbre honnêtement je ne m'attendais pas à ce que l'arbre soit noir quand on le voit je vais essayer de faire le focus j'ai bien du mal de vous montrer excusez-moi hop est-ce qu'il va me voir voilà du coup je pense que le détail du de l'arbre il va pas ressortir ouais je vais regarder ça hop donc non le détail de l'arbre non ça ressortira pas ok donc on verra ce que ça donne ensuite on a pas mal de gris on a plein de on a des gris des gris plutôt bleuté du rose du vert pâle jolie couleur aussi claire et là on repart avec des couleurs un peu plus foncées on a des beaux verts voilà là on a un très beau verre celui-là il est très très joli je sais pas si vous le voyez un vert foncé qui est très joli et après on repart dans des couleurs dans les tons rose et violet voilà donc ça c'était les 36 premières couleurs donc là c'est les cartonnettes enfin moi je les aime bien ces cartonnettes ces cartonnettes là pardon où le fil est enroulé enfin il y a un nœud et du coup si la cartonnette ne casse pas je change pas de système d'accroche et on va essayer les dernières couleurs de la 37 à la 44 ça veut pas ça veut pas il est pas gentil mon téléphone voilà les couleurs je vais pas réussir à faire une mise au point donc voilà les jolies couleurs donc ça a beaucoup joué le choix des couleurs enfin voilà des beaux violets des beaux roses je pense que cette toile elle va être sympa donc cette fois-ci on se dit que je vous ai tout dit je vous remonte une dernière fois la toile voilà 60 par 42 donc c'est bourbon inclus mais ça fait quand même un bon morceau à broder il y a du boulot il y a du boulot donc cette partie-là va être facile l'arbre devrait être facile le toit de la maison plutôt facile et après le reste oulala 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 et ben on verra voilà pour cette toile cette première toile de chez VIP Cross Stitch maintenant je vais vous montrer la deuxième toile que j'ai choisie qui a été un coup de coeur quand je l'ai vue j'ai dit c'est bon celle-là je l'ai vue je vous la montre c'est une petite gorgeous voilà donc imprimé un petit peu flou comparé à l'autre que je vous ai montré mais voilà qui va être toute mimi je déballe et je reviens alors c'est parti donc je vous montre le patron je vais le mettre en dessous comme ça voilà le toolkit donc le toolkit c'est le même que tout à l'heure et là j'ai quoi j'ai un petit dauphin en animal donc voilà sympa petit dauphin avec un pompon le pompon avec 5 aiguilles l'enfile aiguille et l'anneau pour mettre autour du doigt et voilà l'anneau que je vous ai dit que je n'utilisais pas j'ai l'impression qu'on ne voit rien mais bon je vous ai déballé le premier kit c'est exactement le même au niveau du patron toujours pareil c'est sur une feuille en papier glacé voilà toujours de bonne qualité il y a des patrons de la compagnie sans nom c'est top donc on a le rappel de l'image le patron toujours les mêmes instructions ici voilà donc c'est une toile en 11 ct elle est plus petite celle-ci elle fait donc 104 points par 148 et la dimension de la toile je crois que c'est une 30 par 40 et c'est pas écrit dessus là donc 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 je crois que c'est une 30 par 40 pareil on va retrouver ici donc un rappel de l'image et on va retrouver exactement la même chose avec le système des numéros de la cartonnette des symboles et des couleurs réelles des couleurs dmc donc comme vous pouvez le voir cette toile je n'ai pas choisie pour rien puisqu'elle va être pleine de roses je vais vous montrer ça et du coup le patron il est très bien parce que on a alors je ne sais pas si vous voyez ou si vous ne voyez pas on a les petites lignes blanches entre chaque petit carré ce qui fait que voilà quand on cherche à compter si on a un souci ça nous aide à compter il y a certains patrons on n'a pas toutes les petites lignes intermédiaires j'ai envie de vous dire je pense que cette toile elle va être plutôt sympathique parce que finalement le fond voilà les tâches ça va être assez simple à faire la robe a l'air plutôt sympa ça va être confetti elle est dans le bonnet le bonnet est confetti et le petit léopard est confetti le reste je pense que ça va être bonheur donc maintenant je vous montre la petite merveille voilà la toile donc vous voyez elle n'est pas très très grande attendez je regarde si j'ai une règle quand même pour vous la mesurer est-ce que je vais la retrouver voilà bon on va faire avec ce qu'on a sous la main donc c'est une toile qui fait 29 de large et donc à broder en largeur il y a 23 et ici à broder on va faire à plus près puisque ma règle n'est pas assez grande donc on est sur un 34 donc c'est un 23 par 34 donc c'est ça en gros c'est un 30 par 40 on retrouve toujours le rappel de l'image le code couleur on va regarder ensemble les symboles s'il y a des symboles qui peuvent prêter à confusion ou pas franchement il n'y a rien qui se ressemble rien du tout qui se ressemble donc ça c'est top quand il y a le même symbole il n'a pas du tout la même couleur on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 couleurs pleines sur 24 les symboles et la toile est hyper bien imprimée malgré tout que ça soit confetti je vais vous montrer un peu le bonnet est-ce que ça fait le focus malgré que ça soit confetti je trouve qu'on s'y retrouve bien quand même donc voilà et quand j'ai ouvert vous n'avez pas vu parce que je les ai mis de côté les fils mais attention merveille à venir attention attention je vais commencer par la cartonnette est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose non il n'y a que du rose c'est parfait c'est parfait c'est parfait donc cette toile là va faire partie de mes prochains encours clairement regardez attendez je vais mettre du noir derrière du blanc derrière pour que vous voyez bien oh mais regardez moi ça non mais c'est couleur couleur oh ça ne ressort pas pareil il est beaucoup plus flashy ce rose en vrai là celui-ci est-ce que je peux vous le mettre autrement ça m'ennuie parce qu'en fait il ne ressort pas comme ça en vrai il est un peu plus flashy donc voilà les jolies couleurs et ici des couleurs un petit peu plus c'est pas terne mais c'est pour tout ce qui va être je pense pour le léopard cette partie là et pour son chapeau ça m'agace que ça ne veuille pas faire la mise au point sur les filets donc regardez-moi ça attendez j'ai gardé le meilleur pour la fin j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque attention pour le fond la couleur principale c'est celle-là et qui ne ressort pas pareil en vidéo je vous jure c'est un rose qui est magnifique il est magnifique il ressort presque blond c'est un trop beau rose alors si jamais c'est du la DMC je vais vous dire ça la DMC c'est du 819 donc quand j'ai sorti ça du sac et ça du sac je me suis dit mais cette toile elle est faite pour moi et en plus je pense que vous le savez à force mon amour pour les petits léopards en ce moment elle a un petit léopard à côté d'elle donc bonco 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 et re-bonco elle va être parfaite cette toile elle va être vraiment parfaite j'étais juste en train de regarder je vois que sur le dessin elle a comme des petits points sur les chaussettes je ne suis pas sûre qu'en vrai ça va ressortir on m'a fait ton pied et je voulais regarder ses bras où elle a des rayures sur le dessin je ne suis pas sûre pareil les rayures ici les petites rayures des bras on verra ce que ça donne j'ai très hâte très 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 hâte de la commencer donc voilà pour ma petite sélection et je ne vous ai pas dit c'est pas bien la toile gorgeous elle est à 6,92 euros voilà et la toile que je vais vous remettre tout de suite attendez je vais vous remettre tout comme ça ça sera mieux alors je remballe je remballe donc ça ça va avec ça je vais vous le mettre comme ça hop ça vous reverrez la sélection j'essaie de vous remonter un peu hop là voilà ah ben avec les deux tresses de rose magnifique je ne sais pas s'il y a des fans de rose je pense que je peux en faire craquer quelques unes parmi vous je pense peut-être je me trompe mais je pense ensuite on avait ici la petite toile de noël enfin la petite la grande toile de noël avec ces deux ces deux cartonnettes je vais vous remettre le dessin voilà donc là on voit là on voit et j'ai pris les deux petits anneaux donc je récapitule parce que est-ce qu'ils sont dans le champ les anneaux non ils n'étaient pas dans le champ c'est pas possible alors je récapitule la toile de noël elle était à 12,17 euros voilà c'est une 60 par 42 bord blanc inclus la gorgeuse était à 6,92 euros c'est une 30 par 40 bord inclus on l'a mesuré elle fait 23 par 34 et j'ai pris les deux petits anneaux pour tenir la toile qui sont à 1,89 euros très rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la première fois que j'ai commandé des anneaux je vais vous montrer à quoi ça sert en fait on vient rouler sa toile par exemple si je dois travailler sur le milieu de la toile on va dire ça comme ça hop on va dire je suis au milieu puis je suis un petit peu gêné par tout ce qu'il y a à côté ben voilà je mets mes petits anneaux comme ça et ma toile elle ne bouge pas et ça me permet de la tenir beaucoup plus facilement et même quand vous avez fini de broder que vous voulez ranger votre projet ben voilà je trouve que j'aime bien moi les garder roulés comme ça on met ça dessus voilà et ça nous tient notre petit projet rongé et du coup pour les plus grandes toiles style de celle-ci et ben ça sera bien parce que du coup maintenant j'ai deux anneaux roses deux anneaux bleus et ça permettra de bien de bien les tenir d'en rajouter un au milieu voilà là c'est largement suffisant sur une grande toile on peut se dire qu'on en rajoute un au milieu voilà j'arrête de vous saouler parce que je crois que j'ai parlé énormément il me reste une dernière chose à vous dire déjà à dire à la boutique VIP Crustit je sais ben merci encore une fois de m'avoir fait confiance pour montrer des produits parce que ben c'est un plaisir pour moi de faire ça et puis c'est toujours un plaisir après de broder les produits donc merci à VIP Crustit merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai été encore bien trop bavarde sur cette vidéo et la dernière chose c'est que je vous remets les liens de chaque produit en barre d'infos donc si vous êtes intéressé par un des produits je dis ça je dis rien pour qui aime le rose c'est quand même deux produits que du rose mais celui-ci est fantastique je vous mets le lien en barre d'infos le lien de la boutique et surtout comment le VIP Crustit je viens de me donner un nouveau code promo pour vous je vous rappelle ça c'est un code où moi je touche rien mais vous quand vous allez sur VIP Crustit si vous mettez le code vous avez une petite réduction et cette fois-ci on a quand même une réduction qui est à 7% la dernière fois j'étais à 5% donc écoutez c'est toujours bon à prendre donc le code promo c'est l'outre 07 donc l'outre L O U T R E tout en majuscule pardon L O U T R E tout en minuscule et 07 sans espace l'outre 07 et là vous aurez votre petit code promo et ben voilà j'arrête de vous saouler je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout comme d'habitude ben prenez soin de vous ciao ciao